Bonjour, ici Francine Loka. Bienvenue à Naturel un jour, santé pour toujours. Aujourd'hui, je vous parle des produits de la ruche. On va parler de miel, on va parler de propolis, on va parler de gelée royale. On va parler aussi de tous les bénéfices qu'on peut retrouver à travers ces produits de la ruche. En fait, on devrait tous avoir ça chez nous tellement c'est énergisant. Ça a plein de propriétés. On va parler justement de ça au niveau du système immunitaire. Les bienfaits, il y a des recherches qui prouvent aussi la baisse d'inflammation au niveau de la prostate sur certains produits de la ruche. Alors, on va aborder un petit peu tous ces sujets-là aujourd'hui avec un expert. Et aussi, je voulais, on va parler aussi quand on achète un produit comme le miel, savoir qu'est-ce qu'on achète en fait. On doit-tu l'acheter bio, non bio, OGM, pas OGM, pasteurisé, non pasteurisé? Il y a toutes sortes de couleurs de miel aussi. Il y en a des foncées, il y en a des plus pâles. Alors, on va un petit peu élucider toutes les questions qu'on a par rapport à ça. Il y en a aussi qui ont beaucoup de sucre à l'intérieur, il y en a qui ont moins de sucre. Il y en a qui viennent de la Chine, il y en a qui viennent de l'Europe, il y en a qui viennent du Québec. Alors, pour en parler aujourd'hui, il va y avoir un apiculteur avec nous, un spécialiste. Ce n'est pas seulement un apiculteur, je l'ai rencontré il y a un mois. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour les abeilles. Et vous allez voir, c'est contagieux, son affaire, tellement qu'il met d'amour dans son travail. Juste pensez, quand vous achetez un produit que quelqu'un met autant d'amour, bien, ça se retrouve dans votre peau en quelque part, la qualité est là. Alors, on va vous parler de ça. On va vous parler du pollen d'abeilles frais. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a un mois, je ne savais même pas que ça existait. Il y a une grosse différence entre le pollen d'abeilles frais et le pollen séché qu'on retrouve la plupart du temps. Les propriétés ne sont pas les mêmes du tout. Alors, on va parler de ça. On va parler aussi des étapes de la production. Souvent, quand on achète un miel, on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a en arrière de ça, autant au niveau de l'abeille qu'au niveau de l'apiculteur, tout le travail qu'il faut qu'il fasse, la filtration, l'extraction, etc. Alors, il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Alors, pour nous en parler, on se rejoint dans un instant avec notre apiculteur aujourd'hui. Merci. Alors, je vous présente mon invité aujourd'hui, Yann Laranger. Bonjour, Yann. Bonjour. Dis-nous d'où ça vient cet amour pour les abeilles, puis pourquoi tu as fait ça plutôt qu'autre chose? Et quand je t'ai rencontré il y a un mois, tu parlais de ça tellement avec passion. Raconte-nous d'où ça vient tout ça, depuis combien de temps tu fais ça, etc. Oui. Alors, moi, j'ai commencé à être apiculteur, disons, ça fait une quinzaine d'années. J'étais en Colombie-Britannique dans ce temps-là. Et en travaillant avec les abeilles, je me suis rendu compte de certaines choses. En fait, les abeilles nous apprennent plein de choses. Il y a la chose qui m'a marqué le plus, 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 pour moi, ça a été un modèle comme pour toujours. Je vais toujours me rappeler de ça. C'est de comprendre que les abeilles, quand elles se nourrissent, quand elles vont chercher leur nourriture, elles vont sur les fleurs. Et ce qui est très spécial, c'est que, bon, chacun d'entre nous, quand on se nourrit, bon, il y a les végétariens, il y a les véganes, il y a toutes sortes de façons de se nourrir qui existent. Et toutes ces façons-là, bon, ont un certain niveau, disons, de conscience qui sont reliés, évidemment. Il y a toujours une conscience reliée à certains types d'alimentation. Et on s'imagine toujours qu'il faut absorber une forme de vie, il faut absorber quelque chose en nous, pour après avoir de l'énergie pour fonctionner. Et ça, c'est un peu ce qu'on imagine. Il faut prendre, on absorbe, on prend une forme de vie, on absorbe en nous, et ça nous donne du jus pour continuer, de la force, etc. Alors que les abeilles, elles vont sur les fleurs, et non seulement elles détruisent rien. Donc on lance, évidemment, aucun animal, mais aussi aucune feuille, aucune racine, aucun, rien du tout, elles détruisent rien. Elles vont sur les plantes, elles vont sur les, en plus, elles vont sur les fleurs des plantes. Et les fleurs des plantes, c'est déjà une, disons, une des parties des plantes les plus subtiles, les plus délicates, les plus belles, les plus douces. Et là, dans cette fleur, non seulement, en plus, elles ne mangent pas la fleur, elles vont se nourrir du nectar et du pollen qu'il y a dans la fleur, donc le plus subtil du plus subtil. Et en faisant ça, elles détruisent rien du tout. Au contraire, même. C'est exactement. Non seulement elles ne détruisent rien, mais elles pollinisent ces fleurs, et en réalité, elles créent la vie en allant chercher leur nourriture. Donc ils ont un peu inversé, là, cette chose que tout le monde a dans la tête, qu'il faut prendre une forme de vie, l'absorber, on va chercher chez les autres, et là, on a de l'énergie. Eh bien, elles, elles vont chez les fleurs, chez les plantes, elles génèrent de la vie en pollinisant, c'est ce qui va donner les graines, les semences, pour finalement qu'il y ait plus de vie sur Terre. Et c'est comme ça qu'elles trouvent leur nourriture. Ça, pour moi, c'est une source d'inspiration inégalée. Et je pense que c'est les seuls qui font ça, non? C'est les seuls qui font ça, parce qu'il y a très, très, très peu d'insectes qui vont récolter le pollen des fleurs. Il y en a beaucoup qui vont aller chercher le nectar. On parlait de papillons, d'oiseaux-mouches, il y en a plusieurs. Cependant, les insectes qui vont chercher le pollen, c'est les abeilles qui sont spécialisées pour ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs espèces d'abeilles, mais les abeilles sont spécialisées dans ça. Et c'est ce qui les rend uniques, parce qu'elles vont augmenter la vie en se nourrissant. Bien, bien, imagine. Alors, c'est un peu... ça fait combien de temps que tu fais ça? Donc, environ 15 ans, moi, que je suis apiculteur, mais dans mon cursus, disons, d'apiculture, j'ai été sensibilisé à l'apithérapie. Et ça, c'est l'autre gros... Oui. L'autre gros pan de mur, l'autre gros morceau, disons, de pourquoi travailler avec les abeilles, justement. C'est que l'apithérapie, ça va vraiment loin. Souvent, quand on parle des grandes dynamiques environnementales, on va dire qu'il y a beaucoup de peur, en fait. Il y a un petit peu un régime de peur là-dessus, avec cette fameuse phrase que certains disent que ça vient d'Einstein, d'autres non. Mais bon, la fameuse phrase qui dit, si les abeilles disparaissent, l'humanité n'en a pas pour 3, 4 ans, il y a différentes versions, avant de disparaître. Et il y a comme une peur qui a été mise là-dessus. Mais si on y pense un petit peu plus loin, les abeilles à miel, donc les abeilles qui font le miel, le pollen, la propolis, tous les produits de la ruche, oui, elles sont très bonnes pour pollinisées, mais aujourd'hui, elles sont surtout utilisées dans des endroits où il y a des grands champs de monoculture, où il y a beaucoup de pesticides, beaucoup de choses. En fait, les grandes monocultures, c'est une façon de faire de l'agriculture qui est très, très discutable pour la balance des choses à long terme, pour l'humanité, je dirais. Si on veut pousser la conscience le plus loin possible, c'est quand même discutable. Et on va chercher des abeilles à miel pour ça, parce qu'on parle de champs, si on pense par exemple au canula, le canula au, disons, Alberta-Saskatchewan, c'est des champs, mais immenses. On peut conduire toute une journée et on n'en est toujours pas sorti. C'est énorme, c'est vraiment plusieurs kilomètres. Et donc, quand on pense à ça, effectivement, les abeilles sont nécessaires pour polliniser ce genre de culture. Cependant... Sauf que pour l'environnement... C'est très moyen. Surtout que ça met en contact les abeilles avec tous les pesticides qui sont reliés à ces cultures-là. Finalement, qu'on mange par la suite. Finalement, qu'on mange, qui vont se retrouver dans toute la chaîne des choses, même dans les produits des abeilles, finalement. Donc, c'est très moyen comme façon de procéder. Alors que si on allait dans quelque chose qui soit plus, par exemple, des développements de permaculture, qui vont être plus variés, plus vastes, des productions plus locales aussi. Plein de petites productions locales, variées, etc. Un genre d'agriculture vraiment beaucoup plus... Moi, je dirais saine, mais disons variée. Pour être sûr qu'on est tous d'accord. Donc, si on irait dans ce modèle-là, eh bien, il faut savoir que les abeilles natives ou les abeilles solitaires, qu'on appelle, qui ne font pas de miel, qui ne vont pas storer, qui ne vont pas récolter des surplus, disons. Ils font juste pour raider. Eh bien, ces abeilles-là sont très, très bonnes pour polliniser et peuvent être bien suffisantes pour polliniser les cultures. Donc, l'équation abeilles à miel, fin du monde, genre, vous voyez l'idée? Bien, moi, je trouve que c'est un peu un régime de peur pour protéger le type d'agriculture qui est en ce moment, qui est basée sur un système de monoculture. Vous voyez un peu le genre de choses. Donc, et ça, je le dis, mais je ne suis pas en train de dire que les abeilles ne sont pas importantes. Et c'est là, en fait, que l'apithérapie vient révéler le vrai rôle des abeilles à miel. C'est que les abeilles à miel, les ruches-là, ce qu'on connaît comme les ruches, parce que les abeilles solitaires, c'est autre chose. Ils vivent dans des trous, des petites choses, des petites familles, ils ne sont jamais en grande communauté comme ça. Bien, ces abeilles-là à miel, elles font des produits. Et ces produits-là, il y a une partie, en tant qu'apiculteurs, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une partie de cette production qui vraiment est faite, il y a un partage avec l'être humain, avec l'humanité. Et les abeilles nous invitent à partager, en fait, leur modèle de nutrition. Elles nous invitent à ce que, si nous, on aide les abeilles, vraiment, on en prend soin, on plante des jardins à abeilles, mais vraiment extraordinaires, riches, pleines de belles nourritures, elles nous invitent à faire comme elles, que si on prend soin d'elles, eh bien, on n'aura pas besoin de détruire rien. On n'aura pas besoin de détruire des plantes, des ci, des ça. Bon, c'est correct, là, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de plantes, évidemment, je ne veux pas faire d'oponimique, mais juste de commencer à doucement marcher un peu dans leurs traces et qu'on peut partager une partie de leur récolte et du coup, la façon dont on se nourrit et qu'on se soigne, parce que l'apithérapie, les produits de la ruche, c'est aussi pour la santé. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, ça, c'est quand même important. La vraie cause de pourquoi les abeilles à miel sont importantes, c'est pas tant la pollinisation, si on sort des grandes monocultures, c'est beaucoup plus l'échange qu'on a avec elle qui touche une nutrition qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a en ce moment sous la main et ce qu'on connaît. Fait que pendant qu'on parle des bienfaits, parle-nous un petit peu comme le miel, on dit que c'est énergisant, le pollin au niveau de la nutrition, c'est plein de bonnes protéines, quand on cherche les protéines à s'énergiser. Alors, parle-nous un peu des différences avec le propolis, la glé royale. Donc, tous les produits de la ruche, le miel, lui, d'ailleurs, c'est la même chose dans la ruche, c'est la même chose, l'utilisation que les abeilles font des produits, c'est la même que celle que nous, on peut faire parce que finalement, la substance, c'est la même substance. Le miel, les abeilles, le récoltent pourquoi? Pour avoir une réserve de nourriture dans les moments où, justement, il y a moins de fleurs. Ici, par exemple, au Canada, l'hiver, c'est évident. L'hiver, c'est une grande période, il y a moins de fleurs. Donc, c'est une réserve d'énergie qui va préserver, conserver la vie de la ruche par son potentiel d'énergie. Donc, ça, c'est par rapport au miel. Évidemment, en apithérapie, le miel va avoir aussi d'autres utilisations la plus connue et la plus étudiée. C'est vraiment l'utilisation du miel pour les plaies, par exemple. Sur les blessures, les plaies même pour les diabétiques, il y a des plaies très difficiles à guérir. Il y a beaucoup, beaucoup de cas. Il y a un docteur en France qui a eu plus de 3000 cas avec une moyenne d'environ 90 % de taux de réussite sur des plaies qui guérissent très, très mal. C'est pour vous donner une idée. C'est cicatrisant. C'est cicatrisant, mais d'une façon exceptionnelle. Et de plus en plus, il y a des hôpitaux qui considèrent utiliser le miel ou qui carrément le font. Dans certains pays, c'est plus avancé que dans d'autres. Mais c'est-tu n'importe quel miel? Je t'arrête. Tu as dit que les gens, est-ce que c'est n'importe quel miel qu'on peut faire ça? C'est ça. Alors, très bonne question. Il y a une différence, là. Oui, effectivement. Donc, il y a des miels qui vont être plus antibactériens que d'autres. Il y a des miels qui vont être plus, avec des teneurs plus élevés en polyphénols. Ça veut dire justement ce côté comme antibactérien. Il y en a d'autres qui vont avoir plus de minéraux en eux. Il y en a qui vont avoir un grand contenu en eau, par exemple. Et toutes ces différences-là font qu'effectivement, il y a des miels qui vont être plus avantageux à utiliser. Cependant, il faut savoir que la plupart des miels vont être très, très, très bénéfiques et peuvent quand même être utilisés. Seule chose, c'est au niveau, on va dire, de l'innocuité du miel. Ça veut dire, est-ce que dedans, il y a des bactéries? Est-ce qu'il est vraiment propre, etc.? Puis comment les consommateurs font pour savoir, quand on achète un miel, il y a-tu beaucoup de sucre dedans? Il y a-tu... Comparant à un autre... Ah oui, les faux miels. Je veux dire, oui, mais comment qu'on se retrouve le consommateur qui ne connaît pas, que ce n'est pas son travail de tous les jours? Ça, c'est extrêmement difficile. Mais vraiment, c'est une question qui semble simple parce que tout le monde se la pose, donc elle est simple. Oui. Cependant, ils répondent, ce n'est pas si simple. En fait, les faux miels, c'est une chose, il y a plusieurs catégories dans le fond de faux miels. Les pires, c'est, il faut quand même savoir que quelqu'un qui veut vendre du miel sur le marché peut téléphoner, s'il connaît un peu son réseau, peut téléphoner, je vais dire en Chine parce que c'est le classique et c'est quand même, ça reflète la vérité aussi, peut téléphoner à un producteur en Chine, c'est le plus classique, et là, le producteur lui dit, d'accord, notre miel, normalement, il y a tel prix. Et il lui dit, si c'est trop cher pour toi, on peut le faire au prix que tu souhaites. Tu choisis ton prix, en fait. Et là, la personne qui veut apporter va dire, ah bien moi, je le veux à tel prix. Et là, elle va ajouter la quantité de sucre, de sucre, de sucre blanc. Bien, c'est un peu complexe, pour ne pas que ça se reconnaisse, ils vont vraiment bien le faire. Ils vont ajouter les sucres qu'il faut. Qui n'est pas marqué sur le pot. Qui n'est jamais marqué sur le pot, évidemment là. Les étiquettes, c'est chaud. Les étiquettes, il y a beaucoup d'informations qui manquent. Et ça, c'est pour tous les produits de la ruche. Il y a beaucoup d'informations qui vont manquer. Je ne le dis pas pour faire peur sur toute la dynamique des produits de la ruche. Ce n'est pas, en général, ce ne sera pas nécessairement pire que d'autres. C'est juste pour dire, alerte un petit peu quand même nos étiquettes. Il faut quand même s'y connaître si on souhaite aller dans la santé. Si on souhaite vraiment un choix santé, il faut s'y connaître. Donc finalement, ta question, comment on fait pour s'y connaître, pour reconnaître? Première chose, évidemment, on dit toujours le plus local possible. Ça, c'est vraiment important. Le plus local, puis aussi, souvent, les petits producteurs vont... C'est quand même intéressant. Encourager les petits producteurs, c'est quand même bien. Parce qu'ils ne font pas ça dans un champ de canola. Oui, souvent, surtout les petits qui ne vont même pas faire de pollinisation. Je n'ai rien contre ceux qui font de la pollinisation. Je veux dire, en ce moment, c'est nécessaire dans l'économie d'aujourd'hui et c'est correct. Cependant, si vous trouvez des appulteurs qui ont juste quelques ruches dans un endroit que vous savez très naturel près de chez vous, mais allez pour cet apiculteur. Parce qu'au Canada, c'est quand même rare des apiculteurs qui vont ajouter du sucre dans leur miel au Canada. Ça, c'est une pratique qui se fait très, très peu. Il y a eu des tests qui ont été faits pour tous les miels faits au Canada et très, très peu vont détecter ça. C'est extrêmement rare, ce genre de choses. Cependant, des fois, il y a des étiquettes qui disent « faits au Canada», mais qui n'est pas un miel fait à 100 % du Canada. Il y a des importations qui se glissent dans certaines... Puis l'autre bio, pas bio. Le bio, pas bio. Bio, pas bio, quelle grande question. Au niveau des abeilles, ce n'est pas nécessairement ça le critère de base, bio ou pas bio. C'est certain que si on n'a aucun critère, on ne connaît aucun apiculteur, choisir un miel bio, ça reste un très bon choix. Cependant, ils sont extrêmement rares, donc il ne faut pas non plus discarter les autres producteurs sous prétexte qu'ils ne sont pas bio parce que pour être bio avec les abeilles, il faut être une grande distance de toutes les cultures. C'est extrêmement difficile. Donc, éventuellement, on va bouger vers un système où sur l'étiquette, ça va être marqué, ça va être testé en fait, pesticides, pas pesticides, on n'est pas rendu là. Mais on va vers ce genre de choses et pour l'instant, le mieux, c'est de demander à ces apiculteurs, etc. Une question à poser, je vous le dis comme ça, une petite question truc pour ceux qui écoutent et qui veulent vraiment sortir une question qu'ils n'ont jamais entendue avant. Une question piège pour détecter les faux miels puis les magouilles un peu, c'est de demander aux apiculteurs qu'est-ce que vous faites et là vraiment, ça c'est une bonne, qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez plus de miel? Vous vendez votre miel? Très bien. Quand vous n'en avez plus, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous acceptez d'arrêter d'en vendre? Et si non, si vous continuez quand même... Où vous le faites venir? De Chine. De Chine ou d'ailleurs, c'est ça le truc. Parce que le truc, c'est d'où vous le faites venir. Et si vous le faites venir d'ailleurs, est-ce que la personne à qui vous l'avez acheté, vous savez exactement ce miel-là, d'où il vient? Parce que c'est là qu'il se glisse toutes sortes de choses, même avec ceux qui vont être, on va dire, de grandeur moyenne, les producteurs moyens qui, eux, jamais, ils manquent de miel. Ça, là, si vous avez un producteur qui ne manque jamais de miel, posez-vous des questions. Ça fait qu'il prend ailleurs et on ne sait pas toujours. Probablement. Vous voyez, ça, c'est pour moi, en tout cas, à date, de toutes les questions qu'on peut poser, c'est la meilleure. Parce que si vous demandez est-ce que vous faites attention à vos abeilles, êtes-vous environnemental, tout le monde peut dire oui, 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 oui. Mais si on pose la question qu'est-ce que vous faites quand vous n'en avez plus, ça se passe. Oui, c'est un autre. Moi, j'adore ça. Et la couleur du miel, est-ce que c'est important, ça? La couleur du miel, ça, c'est déterminé par les plantes sur lesquelles les miels vont se nourrir. Puis c'est important, la plante laquelle on achète. Oui. Quelle plante, C'est certain que ça va changer beaucoup. La plus grande différence, pour être honnête, je crois sincèrement que c'est le goût. OK. Parce que le miel, c'est vrai que dans sa composition, il y a beaucoup, beaucoup quand même de sucre. Glucose, fructose, c'est quand même une grande, grande partie du miel. On parle de 80 % environ. 80 %. Quand même. Glucose, fructose, miel, miel, c'est très élevé. Puis le reste, c'est beaucoup de l'eau. Puis après, on a quelques pourcentages, autour de 1 à 3 %. Ça dépend des miels. Mais on a quelques pourcentages qui vont être justement des polyphénols, des minéraux, toutes sortes de choses. Puis ça, c'est assez vaste quand même. Il y a plus de 100 composantes normalement d'un vrai miel qui sont variées, des traces de pollen, toutes sortes de choses qui vont être là. Alors toi, dans ton miel, il y a combien de pourcents de sucre? Oh, mais ça dépend. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Parce qu'en fait, la chose qui va faire varier le plus, c'est l'humidité. OK. Et ça, c'est sûr qu'il y a des normes sur l'humidité. Et ça, ça dépend du type de miel. Le miel de trèfle peut être un peu plus humide que les autres et se conserver quand même. C'est que le taux d'humidité va faire, est-ce que le miel est suffisamment mûr, est-ce que le miel est suffisamment mature? Parce que quand on récolte le miel, bien sûr, c'est du nectar à la base. Extrêmement liquide. Les abeilles le transforment. Et en fait, l'eau doit s'évaporer de ça. C'est ça. Il y a différentes façons. Ça serait très long à exprimer. Oui, oui, non, non. Pour dire, il y a des abeilles qui vont récolter un peu trop tôt. OK. Et des fois, ils n'ont pas vraiment le choix. Et ce serait une pratique correcte. Pendant que je monte un produit, ton produit que tu vends, c'est un des produits, entre autres, c'est... décris-nous là un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça. Oui, oui. On peut appeler ça des miels, mais en réalité, nous, on a tendance à l'appeler des apicoctels. Ça veut dire api pour abeilles et apicoctels parce que c'est un mélange. C'est un mélange de tous les produits de la ruche. Il y a différentes concentrations qu'on peut faire. Ce produit-là, précisément, est extrêmement concentré dans tous les autres produits autres que le miel. Le miel, son rôle d'un produit comme ça, c'est de conserver, préserver la qualité des autres ingrédients. Parce que le miel va agir comme un agent de conservation, mais 100 % naturel. Super bon. Et bien sûr, c'est du miel cru, évidemment. Oui, c'est ça. Il est non pasteurisé. C'est ça qu'on disait tantôt. Il n'y a pas d'OGM. Oui, c'est vraiment... Lui, en plus, il vient... C'est un miel qui vient de Roumanie. C'est un mix qui vient de Roumanie. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure qu'il faut aller vers le local. Oui. Quelle est la raison que moi-même qui dis ça, je travaille avec un miel qui vient de Roumanie? Eh bien, pourquoi? Parce que dans ce miel, il y a, comme je disais, les autres produits de la ruche. Dans lui, on a environ 40 % de miel. Fait que c'est un tout, dans le fond. Il y a de la gelée royale, il y a du propolis, il y a du miel et il y a de... Il en manque un. Le pollen. Du pollen. Le pollen frais. Puis il y a même ce qu'on appelle du pain d'abeille dans celui-là. Ah bon. Parce que les abeilles, ce sont... Tu sais, nous, on est bien contents. On fait, par exemple, du miso. On va dire que c'est très bon pour la santé, etc. Les abeilles, parce qu'il y a une fermentation qui va augmenter, exalter un peu les nutriments puis tout ce qu'il faut pour la flore intestinale, etc. Eh bien, les abeilles, elles font ça depuis plus de 50 millions d'années. Les fermentations pour exalter la qualité de leur nourriture. En fait, le pollen, elles vont le mettre dans les alvéoles comme elles font avec le miel et elles vont mettre un tout petit peu de miel sur le dessus. Ça va fermenter dans la ruche légèrement et ça va comme ça exalter le pollen. Et ça fait aussi qu'il va se conserver très longtemps. Et donc, on appelle ça du pain d'abeille. Et ça, du pain d'abeille au Canada, il n'y a pas de producteur, il y en a zéro producteur de pain d'abeille au Canada en ce moment. Et c'est la même chose pour la gelée royale. En ce moment au Canada, zéro producteur de gelée royale. Et ça, c'est un peu... En fait, c'est une situation qui est en ce moment pire que celle du miel. La falsification au niveau gelée royale est encore plus grande que celle du miel. Donc, en ce moment, il n'y a aucune gelée royale qui est vendue en magasin, qui est une gelée royale locale. Puis quand je dis locale, là, je parle du Canada. Ça n'existe pas en ce moment. C'est pour ça que je travaille avec la Roumanie parce que dans les produits qui sont en ce moment sur le marché, il y a des agriculteurs qui font des mini-doses mais ils les vendent chez eux. C'est presque rien. Il y a une toute petite production de rien du tout. Et c'est vraiment très petit. Il n'y a pas de quantité suffisante. Et donc, c'est une des raisons pourquoi travailler avec la Roumanie qui, eux, ont une historique extraordinaire sur l'apithérapie. Quand on regarde un pot de miel comme ça, il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Énorme. Il y a beaucoup de... On parle d'extraction, filtration, etc. Récolter de la gelée royale, il y a une raison pourquoi il ne s'en fait pas au Canada, c'est que c'est énorme le travail qu'il y a derrière. Et le prix, juste pour vous donner une idée, en France, ils ont fait le shift. Maintenant, en France, c'est écrit, ils ont de la gelée royale locale de France qui coûte, je dirais, environ cinq fois le prix de l'autre qui est importé en général de Chine à 99 %. Et donc, ils ont fait ce saut-là. Mais ça ferait que la gelée royale serait beaucoup, beaucoup plus chère parce que c'est extrêmement long et très demandant d'en produire. OK. Fait que là, parle-nous des propriétés. Parce que ça, j'ai découvert ça il y a un mois, je ne savais pas que ça existait du pollen frais. Moi, je pensais qu'il y a juste du pollen séché qui existait. Je n'en avais jamais vu et parle-nous de la différence parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui ne savent pas et des propriétés aussi. Oui. Alors. Dans le monde de l'apithérapie, moi, j'ai cofondé l'Association d'apithérapie du Canada et dans le monde des associations d'apithérapie de tous les pays, en tout cas, ceux qui sont à jour, peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu plus lentes à arriver un petit peu au point, mais le pollen séché, on n'en parle plus vraiment. C'est quelque chose qui est comme ancien. Dans le monde de l'apithérapie, ça veut dire que si on prend le pollen pour un soin, ça veut dire pour la santé, si on le prend pour le côté nutritif comme une source de pollen et de minéraux et de quelques vitamines B, c'est correct de l'avoir séché. Mais si on le prend pour, par exemple, pour la flore intestinale, si on le prend pour les bienfaits de tout ce qu'il y a au niveau digestif, anti-inflammatoire, etc., qu'on a besoin aussi pour les vitamines, parce qu'on perd beaucoup de vitamines en le séchant, on perd aussi beaucoup de ferments lactiques, de tous les probiotiques, prébiotiques. On perd beaucoup, beaucoup dans le séchage et ça change complètement les propriétés, ce qu'on peut attendre d'un pollen. Le pollen, honnêtement, moi, je le vois vraiment comme une source. D'ailleurs, dans la ruche, c'est comme ça aussi. Dans la ruche, le pollen, c'est la source d'énergie extrêmement élevée en protéines. on parle de dépendamment de la source de pollen, entre 15 à 35 % de protéines. En général, 25, le proche de 25, 20-25 dans ces eaux-là. C'est très nutritif. Extrêmement nutritif. Il y a aussi beaucoup, comme je disais, de minéraux, très variés. Et le pollen, en plus, le pollen frais, il va augmenter la capacité d'absorption des minéraux. En plus. Donc, même si les quantités ne sont pas gigantesques, comme aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui sont vendues sur le marché pour avoir des grandes quantités de minéraux, même si on a des quantités un petit peu plus basses, le pollen va augmenter la capacité d'absorption des minéraux. Il y a toutes sortes de choses. Il y a plein d'études sur ça. Parle-nous de l'immunité, pas de l'immunité, le côté anti-inflammatoire pour la prostate. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus parce que là, c'est ça, ça le rend très intéressant. Tout à fait. Quand on parle du pollen pour tous les problèmes de prostate, qui va même jusqu'au cancer de la prostate, tous les niveaux, dans le fond, d'inflammation jusqu'au cancer, finalement, le pollen va être efficace. Il y a des données, il y a des études sur ça. Il y a même des produits qui ont été sortis à un certain moment donné qui étaient vendus vraiment large, mais plus comme en pilule ou en choses comme ça. Pas vraiment en pollen frais de cette façon-là. Mais quand même, les études sont là et ça, c'est vraiment montré, ça fait vraiment baisser toute cette dynamique d'inflammation-là. Ça, c'est prouvé grandement. Les recherches sont là. Les recherches sont là. C'est super solide. Alors, la quantité, comment les gens peuvent en prendre par jour, si c'est à jeun, puis en jeun, en dessous de la langue, ça n'a pas une importance. Pour le pollen, en dessous de la langue, ça va surtout être pour la gelée royale. Je le dis comme ça pour l'entendre une fois. Mais pas pour... Dans lui, il y a de la gelée royale. Fait qu'il faut le mettre en dessous de la langue, à jeun. À jeun, le matin, idéalement, une demi-heure avant le déjeuner. Quand on prend du pollen, il y en a et dans la picotile et dans le pollen frais, dès qu'il y a du pollen, prendre de l'eau. Parce que le pollen, au niveau microscopique, une carapace extrêmement dure, s'il y a de l'eau qui est en contact avec ce pollen, par osmose, l'eau va rentrer dans le grain et elle va faire éclater ou fissurer, on va dire, cette fameuse carapace et on va être capable d'absorber 100 % de ce qu'il y a dedans. Fait qu'on prend de l'eau après? Prendre de l'eau avant. Avant? Moi, je fais avant, pendant et après. Et on peut même le mettre, le diluer dans de l'eau, mais pas de l'eau chaude, évidemment, parce qu'on a tous les probiotiques, etc. On ne veut pas les brûler. Oui. Donc, voilà, la quantité. La quantité, au niveau de la picoctel, ça va être une cuillère à thé. On peut aller jusqu'à deux cuillères à soupe. Donc, ça veut dire 7 grammes à jusqu'à, on va dire, comme 28 grammes. 7 à 28 grammes, dépendamment. Si c'est juste pour une base pour la santé, parce que comme dans lui, on a tout, propolis, pollen, gelée royale, tout. Si on en prend chaque jour, ça fait une base, ça limite énormément les carences, que ce soit au niveau des vitamines, des minéraux, des protéines, pour ceux qui sont végétariens. Il y a moins de sucre. Pour ceux qui sont diabétiques, il y a moins de sucre que les autres. Il y a beaucoup moins de sucre. Écoutez, ça, c'est un miel que j'ai découvert, en fait. Je vous le dis, j'ai commencé à goûter à ça. C'est comme si je n'avais jamais goûté au miel, parce que ça ne goûte pas comme les autres miels. Je n'avais jamais goûté un miel comme ça. C'est exceptionnel. C'est vraiment un mélange de très haute qualité. Donc là, on disait, dans le fond, la quantité, c'est une cuillère avec de l'eau. OK. Puis le pollen d'abeille? Le pollen d'abeille, lui, on va dire une cuillère à thé à une cuillère à table par jour, idéalement le matin. Ça donne beaucoup d'énergie. C'est une grande source d'énergie. Ça peut aussi... Séparer? Séparer, oui, dans le sens que le cocktail, lui, comme il y a gelé royal en plus, moi, je le prendrais vraiment avant le déjeuner. Le pollen peut être pris avec le déjeuner, sans aucun problème. On peut le mélanger, etc. Moi, personnellement, même, des fois, je saute le déjeuner, je ne prends que du pollen et j'en prends, à ce moment-là, comme quatre cuillères à soupe, par exemple. Et je prends de l'eau avec, etc. Mais là, attention, on ne commence pas comme ça. Exact. On commence par quelques grains pour ceux qui ont des allergies, des fois, pour que ça nous rend allergiques, au contraire, ça a même des propriétés qu'on peut se... Dessensibiliser. Oui. Exactement. Alors, c'est ça. Fait qu'on commence comment pour les gens? Alors, premièrement, si vous avez déjà des allergies, vous le savez, que vous avez des allergies, spécialement les allergies saisonnières. Donc, déjà, allergie, attention, allergie saisonnière, comme au pollen, vous avez les yeux qui coulent ou quoi que ce soit de symptôme d'allergie saisonnière, attention, il faut tester avant. Quand on parle d'un test, on va dire, le mieux, prendre un grain de pollen, le mettre entre la lèvre et les gencives en avant, laisser de là une minute. Ensuite, regardez, si c'est devenu tout rouge et que vous sentez que l'inflammation veut comme déjà se mettre, ne l'avalez pas. Parce que, c'est très rare, mais moi, j'en ai déjà vu, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de dégustations partout et j'ai déjà eu deux cas de personnes que vraiment là, où il y a une grosse, grosse réaction, c'est comme dangereux. Même un grain serait beaucoup. Pas nécessairement hyper dangereux, mais quand même. Donc, déjà, si vous enflez sa vieille un tout rouge, abstenez-vous, dites-vous que ce n'est pas pour vous maintenant, peut-être d'autres façons de se désensibiliser. Si vous prenez, donc là, si c'est correct, si ce n'est pas tout enflé, deuxième phase, vous prenez un grain, voire deux, et vous le gardez en bouche un petit peu, vous l'avalez et ça passe bien, mais vous sentez un petit picotement sur vos lèvres ou votre langue. Ça, ça veut dire que vous avez une allergie aux pollens et souvent, si vous avez des allergies saisonnières, c'est ça que vous allez sentir, en fait. C'est très rare que vous allez avoir une grande inflammation juste dans le premier test. Non, on peut continuer à en prendre après. On peut continuer à en prendre. Ça diminue. Exactement. Et d'ailleurs, si vous voulez réduire vos allergies, moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont fait ça, en fait, qui continuent à prendre un grain à deux grains, mais attention, parce que vous pouvez être plus allergique à une provenance de plantes, ça veut dire une sorte de plante plus qu'une autre. Ça veut dire que vérifiez, avant d'augmenter votre dosage, parce que vous prenez un grain ou deux par jour dans ce cas-là, pour vous désensibiliser en mangeant le pollen, mais il faut le faire régulièrement. Faites attention avant d'augmenter à trois grains, quatre grains, vous dites, ça ne fait plus rien. Vérifiez que vous avez essayé toutes les couleurs du grain qu'il y a dedans, parce qu'il y a toutes sortes de plantes. Alors, il faut le garder au congélateur aussi, toujours congelé. Le pollen frais est toujours congelé. D'ailleurs, si les personnes vous disent, mon pollen est frais, des fois, ça se peut qu'ils veulent dire que ce pollen-là a été fait dans l'année, par exemple. Ils s'imaginent que ça veut dire frais. Frais, ça veut dire frais congelé, toujours gardé au congélateur. Sinon, on perd des vitamines. Vitamines, puis même au niveau des fermes alactiques, tout ça. Et en fait, c'est qu'il va s'oxyder. OK. Et plus on a une grande oxydation, en fait, en ordre, on va perdre telle sorte de matériel après tel, 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 puis il va se dégrader doucement. Puis si on l'utilise vraiment pour notre santé, bien là, c'est moins bon. Puis tu sais, on parlait du sucre tantôt que dans ton miel. Il y a quelle quantité pour les gens diabétiques, c'est ça, ma question? Pour le côté diabétique. Oui. Dans ce cocktail-là, c'est vraiment particulier celui-là parce que au niveau des sucres, il y a quand même 40 % de miel qui, lui, contient 80 % environ de glucose structurose, donc de sucre. Dans ton miel, ici. Oui, dans le miel. Donc ça, finalement, ça fait quand même une certaine quantité. On parle de, je ne sais pas moi, 16 % déjà juste à cause du miel. Ensuite, dans le pollen, oui, il y a beaucoup de protéines, beaucoup de tout ça. Il y a aussi des carbohydrates, du sucre quelque part, des hydrates de carbone. dans le pollen aussi. Donc ça veut dire qu'un apport au niveau énergétique, au niveau hydrate de carbone, il y en a un quand même consistant. Ça veut dire qu'il y en a, il y a quelque chose. Cependant, on a fait des tests avec un biochimiste à Toronto et lui-même a le diabète. C'est un diabète type 2 et lui-même, et moi, je n'en revenais pas parce qu'il a dit que ça fait légèrement baisser le taux de sucre dans le sang-là. Donc c'est quand même très possible d'en prendre. Cependant, il faut le compter dans cette diète. On ne mange pas la moitié du pot quand on tombe là-dedans. Fait que, Yann, parle-nous pour qui c'est ce miel-là, pour qui devrait prendre ça et dans quelles conditions et tout ça. Alors, c'est tapis cocktail, donc ce mélange-là. Il est fait pour vraiment couvrir quelque très, très, très large. Il contient un peu tout, comme on disait, le miel pour préserver. Il y a du pollen frais qui n'a pas été déshydraté, donc il y a tous les éléments qu'on a nommés. Il y a aussi le pain d'abeille qui est dedans. Ça, c'est pour fleur intestinale. Donc tous ceux qui veulent nourrir leur fleur intestinale comme il faut, vraiment donner tout ce qu'il faut pour ça. Un supplément de protéines aussi pour ceux qui sont végétariens, par exemple, ou qui ne mangent pas de viande, des choses comme ça. Ça va agir à ce niveau-là. Ça a déjà le pollen, des minéraux, des vitamines. Déjà, c'est un supplément à ce niveau-là parce qu'il y a le pollen frais dedans. Il y a aussi la propolis. Et la propolis, on n'en a pas vraiment parlé beaucoup, mais c'est extraordinaire. Au niveau de tout ce qui est études scientifiques, c'est sur la propolis qu'il y en a le plus. C'est énorme. Ça fait que c'est la défense de la ruche. Oui, oui. Propolis, protection, pour s'en souvenir. Oui, c'est ça. Le mot-clé, protection. Parce que les abeilles elles-mêmes, déjà la propolis, elles en mettent une fine couche partout. Elles ont tapissé en fait toutes les parois de la ruche, ce qui fait que dans la propolis, ça fait une grande partie du système immunitaire, protecteur des arbres eux-mêmes. Pour pas qu'il y ait de bactéries qui vont manger par exemple les nouvelles pousses, les nouveaux bourgeons, ces choses-là. Les arbres font une résine. Et donc déjà pour les arbres, c'est le côté immunitaire. Les abeilles le récoltent parce que ce sont des herbalistes extraordinaires. Elles connaissent super bien les plantes parce qu'elles sont avec elles depuis très longtemps. Donc elles récoltent cette partie la plus riche en polyphénols, ça veut dire de tout ce qui est antibactérien, très puissant. Et donc elles vont récolter ça en mettre dans la ruche partout. Donc déjà ça les protège elles. Nous, quand on en mange, c'est pareil. C'est encore une fois riche en polyphénols et là c'est extrêmement puissant. Il y a des études de toutes sortes sur ce niveau-là. Il y en a même avec des choses assez extrêmes. Je ne veux pas vous raconter des études nécessairement maintenant, ce n'est pas le cas. Mais c'est extrêmement puissant et on travaille aussi en ce moment à faire des produits sur la propolis pour telle, telle, telle propriété. Maintenant, il y a même les propolis différents de différents pays qui sont étudiés en détail. Tels propolis vont avoir telle action. La quantité là-dedans qu'on retrouve, c'est une bonne quantité de propolis par rapport à Gilet-Royal. Parce que les gens, vous n'aurez pas un produit comme ça. Ça ne se vend pas sur les tablettes d'un produit qui a tout ça dedans. Parfois, on va trouver par exemple un miel avec un peu de pollen ou un petit peu de Gilet-Royal ou ça, mais c'est des concentrations très petites. Lui, en Gilet-Royal, il va être autour de 4 %. C'est 4 %. Sa concentration est quand même très élevée. Donc ça, c'est très bon. Au niveau du pollen et propolis, ils remplissent, parce qu'il y a 40 % de miel, ils vont remplir le reste. Ça veut dire un 55 %, 56 % finalement de pollen et propolis mélangés ensemble. Ça fait des quantités super intéressantes. Ça fait vraiment qu'au niveau système immunitaire, si, par exemple, il y a des grippes l'hiver. Puis là, si c'est la saison au moment où on fait ça, c'est vraiment la saison. Donc pour ne pas tomber malade l'hiver, la petite cuire le matin, ça fait un boost naturel qui est tellement mieux que juste le miel parce qu'il y a la propolis dedans. C'est lui, au niveau de la pithérapie, qui est le grand champion contre la grippe, contre les virus, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment mieux. Puis la Gilet-Royal, c'est pour un peu le côté, disons, les journées aussi raccourcissent avec l'hiver. Et des fois, il y a des gens qui trouvent ça un peu long l'hiver. Il y a un petit côté dépresseur qui arrive. La Gilet-Royal, c'est là pour ça. C'est là pour nous donner vraiment... Ça a le côté antidépresseur, ça booste le système immunitaire, anti-inflammatoire. Puis vous avez tout dans un produit. Puis ça va être en vente ici à la clinique, à ma clinique, en fait. On va vendre ce miel-là et le pollen frais aussi que vous allez pouvoir trouver. Alors le pollen, est-ce qu'on va en avoir au Québec sous peu? Oui. Est-ce que ça s'en vient? Ça s'en vient. On est quelques-uns avec l'Association de l'apithérapie justement depuis un bout de temps. On en a parlé, ça fait quelques années, du pollen frais, qu'on devrait faire du pollen frais. C'est beaucoup de travail. Récolter ça, je vous le dis tout de suite pour les apiculteurs, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est possible et les quantités quand même commencent à augmenter. Il y a quelques apiculteurs qui commencent à en faire. Puis moi, je travaille directement à motiver des apiculteurs pour faire des produits de ce qualité-là. Oui. Et on va récolter tout ça et être capable de fournir au consommateur, quelque part, à tout le monde, un peu M. et Mme Tout-le-Monde, un pollen frais, congelé, local. On travaille là-dessus très fort. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les propolis. Ça s'en vient. Et pour les propolis, on est en train de faire aussi tester tout ça à l'université. Parce qu'il y a tout un côté scientifique à ce travail-là pour assurer une qualité, vérifier justement qu'il n'y a pas de pesticides, vérifier qu'il n'y a pas de HAP, vérifier qu'il n'y ait pas de polluants, de métaux lourds aussi. Donc, tous ces tests-là sont faits sur ce tenueur-là. Pour celui-là, pas encore. Parce que c'est un gros travail de faire ça. Et pour l'instant, lui, on ne l'a pas. Par contre, le travail qu'on a fait pour s'assurer de la qualité, c'est premièrement ça, cette recette-là. C'est une recette d'un docteur, d'un médecin, qui est lui en Roumanie. Et lui, c'est la recette qui s'est fait faire vraiment pour ses patients. Lui, il travaille avec ça. En Roumanie, effectivement, ils ont des endroits très, très sauvages, très préservés encore de choses ici qui sont dépestées un peu partout. Il y a des régions quand même protégées au Québec. Je ne sais pas que ça n'existe pas. Mais là-bas, c'est qu'en plus, ils ont le climat qui va avec qui est très positif. Donc, effectivement, ça, c'est un super cocktail. Moi, j'ai cherché, on a vraiment tracé les meilleurs cocktails possibles de trouver. Ça, c'est une recette du docteur Stéphane Stengassiou, qui est, en passant, le plus grand vulgarisateur d'apithérapie au monde. Il a enseigné l'apithérapie dans plus de 40 pays. Lui, c'est sa recette à lui, qui est extraordinaire. Vraiment, c'est un super bon produit. Alors, on va en vendre ici. Dépêchez-vous, parce que je sens que je vais en en vendre beaucoup avec le problème d'abeille. Tous mes clients sont très ouverts à ça. Qu'est-ce qu'on fait quand tu en auras plus? Tu dis, c'est la question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire mais que tu n'en a plus? Où tu vas le trouver ton miel? Mais oui. Est-ce que tu vas continuer à en vendre? La bonne question. Donc, moi, c'est sûr que je travaille avec la compagnie en Roumanie, c'est Happy Life. Donc, je travaille avec eux et on importe deux, évidemment. Donc là, il y a ça qui est en question. Est-ce qu'eux, ils ont suffisamment de stock et tout? Je les avertis le plus possible d'avance pour qu'ils puissent travailler avec leurs apiculteurs, pour vérifier les quantités qu'ils ont, pour s'assurer qu'elles vont être là. Eux, évidemment, c'est très bon pour eux. Nous, on fait ça de façon tout à fait équitable. On travaille avec eux mais la Roumanie, c'est un pays quand même qui a un peu de misère financière, honnêtement. Et donc, on fait ça de façon très équitable avec eux. Donc, ils sont très encouragés à mettre le temps pour les avoir des produits quand on en a besoin. Donc, c'est certain qu'il y a une certaine quantité déjà qui est présente. Disons que les ventes augmentent d'une façon incroyable. C'est sûr que moi, je travaille d'ailleurs avec les apiculteurs pour le faire au niveau local. Il y a des produits qui nous manquent, comme je disais, gelée royale, pain d'abeille, etc. Donc, on va arriver éventuellement à ça. Si on en a plus, écoutez, on n'en aura plus, mais la prochaine saison va revenir, on va en avoir, ça va se reproduire. Et plus on va être capable de diversifier comme ça, surtout d'en faire du local, plus ça va être intéressant. Le prix de ça, est-ce que c'est comparable? Je sais qu'il n'y a rien sur le marché vraiment qui existe ici, mais est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? C'est un excellent rapport qualité-prix. Si on devait acheter les composantes qu'il y a dedans séparément, ça serait beaucoup plus cher. la gelée royale, comment ça coûte? Un petit pot et ce n'est pas la qualité nécessaire qu'il y a là-dedans. Et vous venez d'entendre que si c'était une qualité de gelée royale qui serait style local, ça veut dire, en gros, ça veut dire qu'elle ne vient pas de Chine, ce qui est du club pour celle-là parce qu'elle vient de Roumanie, d'une super belle source, eh bien, c'est à peu près cinq fois le prix de ce qu'il y a en ce moment, au moins trois. Donc, voilà. Fait que la chale pour un prix, ça, c'est 450 grammes. 450 grammes. Normalement vendu, bon, c'est sûr que ça va dépendre des points d'entre, mais ça va être entre 58 à 64, quelque chose comme ça. OK, pour 450 grammes environ. OK. Mais n'oubliez pas, il y a tous les produits de la ruche à l'intérieur. Tout à fait. Si vous comparez, par exemple, un miel de Manuka, parce que le miel de Manuka est très connu. Très choc. Et le miel de Manuka, par exemple, de la meilleure qualité, le platinium, je pense parce qu'ils ont gold, mais ils ont même platinium. Si on compare à ça, on peut comparer les deux. Vous avez énormément plus de bienfaits dans un miel comme ça que dans un miel de Manuka, même le meilleur miel de Manuka. Non, mais c'est incroyable. Pour certaines applications très précises, c'est sûr que le miel de Manuka pourrait être préféré. Comme par exemple, application sur une plaie, exemple. C'est sûr que lui, il n'est pas fait pour être mis sur une plaie. Il est fait pour être mangé parce que toutes les propriétés qu'on a mentionnées. Par contre, au niveau de manger le miel, dans lui, vous avez, mais c'est incommensurable, la différence, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour la santé. On ne peut pas se l'appliquer sur la peau en masque. Je connais beaucoup de gens qui font ça. Comme moi, c'est très, très antiride et très hydratant, le miel. Mais est-ce qu'on pourrait le faire à la limite? Alors, méfiez-vous, mais en même temps, il y a un truc. Ah oui? C'est qu'en plus, la gelée royale, c'est bon aussi pour la peau. Donc, on se dit, on a du miel, on a de la gelée royale. La propolis, c'est bon aussi parce que ça nettoie et c'est antibactérien. Donc, à date, tout ça, c'est bon. La seule petite chose qui est drôle, c'est le pollen. Et ça, pensez-y un tout petit peu. La pollen, ce qui est spécial, c'est qu'il va, la pollen a une couleur. Il est jaune. Il est jaune. Et donc, si vous le laissez très longtemps, il va colorer, il va pigmenter légèrement. Ça va rester quelques jours, éventuellement. Et d'ailleurs, c'est une façon de se maquiller naturellement. C'est très drôle. C'est une technique très rare que très peu de gens utilisent. Mais ça fonctionne. Si on trouve des pollens de certaines couleurs, on peut, soi-même, chez soi, à la maison, l'appliquer comme ça et on va garder un petit teint. Mais ça ne fera pas des genres boutons. Non, non, non. Mais si vous l'appliquez de façon régulière, ça peut faire. Puis il y a des pollens bleues, il y a des pollens rouge-orange. Il y a toutes sortes de possibilités. Non, mais je vous l'ai dit comme ça parce que c'est très drôle. En tout cas, lui, il fait bronzer, donc ce n'est pas si pire. On va avoir l'air bronzé. Exact. C'est la seule chose à penser. Si vous l'appliquez très peu de temps, ça ne fera pas ça. Il faut l'appliquer quand même plusieurs minutes pour que ça commence à teinter un peu. Pour ceux qui veulent lire plus sur la Roumanie, d'où vient cet émiel-là, etc., est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'ils peuvent aller lire, les gens? Oui, sur notre site web. Donc, c'est happycultureinc.com Happy comme H-A-P-P-Y culture avec un E-I-N-C à gmail.com. C'est bien ça? Ça, c'est mon arrêt de courriel. Donc, si vous me rejoignez comme ça, vous avez n'importe quelle question, allez-y. Moi, ça me fait plaisir de répondre. Je suis passionné de ça, donc avec joie, je vais pouvoir répondre. Sinon, ils vont sur le site web qui est happycultureinc.com. Inc.com, exactement. OK. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de parler et que tu aimerais dire pour le mot de la fin? C'est sûr qu'il y a mille choses à partager. Peut-être une petite parenthèse, c'est que dans l'Association d'Hapithérapie du Canada, c'est sûr que nous, on fait des webinaires à tous les deux mois et avec des spécialistes du monde entier sur l'hapithérapie, en fait. C'est intéressant. Et on en a déjà une banque. Si vous devenez membre, vous avez accès à toute la banque des webinaires qu'on a donnés jusqu'à date. Gratuitement, si vous êtes membre, il faut quand même devenir membre. Et ça, c'est quand même intéressant. Et surtout que, si vous ne devenez pas membre, l'accès aux webinaires à tous les deux mois est gratuit pour tout le monde de la planète au complet. Donc, pour ceux qui sont intéressés, la seule chose, c'est que les rediffusions sont seulement pour les membres. Mais si vous êtes curieux, suivez-nous sur Facebook. Canadian Epi-Therapy Association. C'est ça, c'est nous. Et donc, suivez-nous. Puis chaque fois qu'on a un webinaire, on va l'annoncer là. Et c'est gratuit pour tous, 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 tous peuvent participer. OK, c'est très bien. Alors, je vous remercie. Si vous voulez avoir le miel, vous pouvez toujours venir ici à la Clinique France & Loka ou sur mon site web franceandloka.com. À base. Merci, Yann. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada